coucou tout le monde on se retrouve pour un nouveau vlogmas ça n'est pas très longtemps que je suis debout mais on va cuisiner on va cuisiner des financiers que baby que bibi oui que bébé pulpeuse bérangère a filmé il n'y a pas très très longtemps dans ses vlogs et je vais vous faire également les pancakes au yaourt qui sont beaucoup plus elle si que les finances que les financiers il faut une plaquette de beurre j'ai jamais vu ça donc je me suis bien mieux équipé que les autres recettes les autres ça ressemble à rien c'est nul ça donne pas envie de cuisiner j'ai pris mon trépied et on va faire ça ici donc c'est parti je vous montre tout ça comme d'hab je pense on voit donc on commence avec les financiers il vous faudra six blancs d'oeufs 100 g de poudre d'amandes 250 g de beurre oui oui 250 250 g de sucre en poudre et 100 g de farine donc on fait fondre les 250 g de beurre que l'on mélange avec nos 100 g de poudre d'amandes ensuite on rajoute 250 g de sucre 100 g de farine et on y incorpore six blancs d'oeufs les joncs de du tout d'oeufs vous ne les jetez pas on peut faire comme dit bérangère une crème brûlée ou bien moi je vais faire demain je pense une crème anglaise donc je ne suis pas du tout équipé comme bérangère du coup mon moule silicone est un peu pourri mais ça fonctionne bien avec un spray de démoulage je prends une grosse cuillère et je mets une grosse cuillère plus la moitié d'une par empreinte et j'enfourne ça à 180 degrés 190 pendant 15 minutes avec cette recette j'ai réussi à faire deux plaques plus 5 financiers en plus donc c'est plutôt cool on voit le temps que tout ça part en cuisson je vais ranger j'ai lancé un lave-vaisselle tu es très bien outfit à vous aider je suis en pyjama donc comme je vous disais dans la préparation je suis pas équipé comme bérangère et du coup je voudrais revenir là dessus vous savez en 2022 on dit qu'on prend pas de résolution tout ça et moi j'ai pas pris de résolution parce que franchement je ne les tiendrai pas j'aimerais mais c'est pas une résolution j'aimerais vraiment arrêter de fumer parce que c'est vrai que je refume et je sens bien ma respiration que ça ne le fait pas et qui va m'arriver une bricole donc je sais que vous allez me tuer là un commentaire qu'il faut arrêter de fumer mais que voulez vous c'est hyper compliqué ça ça n'arrête pas comme ça c'est une addiction en fait il faut qu'on reprenne notre équilibrage alimentaire la nana qui vous dit ça qui fait des financiers mais attention je fais des financiers pour maths je vais en donner à mes voisins et je pense que je vais en emmener au boulot comme c'est mon anniversaire dans deux jours et que je ne serai pas au boulot je vais leur faire plaisir ce soir les pancakes c'est du healthy donc c'est plutôt cool et c'est très peu calorique pendant la recette vous mettrez des calories des pancakes pour 5 je crois que ça équivaut à 200 et quelques donc c'est vraiment très peu pour le petit déjeuner il n'y a pas de sucre pas de beurre donc vous allez voir tout ça et du coup je reviens à Bérangère j'aimerais courant 2022 m'équiper un peu mieux niveau plat comme ceci parce que ça c'est des plats de MERDE j'ai envie de vous dire et j'aimerais bien ce genre de plat et je sais que Bérangère travaille pour Guy Demarle il me semble ou en tout cas si elle ne bosse plus pour il faut que je trouve quelqu'un parce que j'aimerais m'équiper correctement pour perdre les moules en fait pas au bout de 2-3 ans les jeter maintenant c'est vrai qu'avec le spray de démoulage que moi j'achète chez Audio franchement c'est top ça ne colle pas tout ça donc voilà je vais commencer à préparer l'autre recette je vais vous la filmer entre temps et avec le montage vous n'allez rien voir du tout je suis sûre que même avec le montage vous aurez déjà vu les financiers cuits avant que je vous parle comme ça et ouais je suis trop forte bref je vous dis à tout à l'heure moi je me mets au boulot encore passons au pain de cake qui est beaucoup plus healthy il vous faudra 2 yaourts de 125 g 2 oeufs 1 sachet de levure et 150 g de farine et quelques pépites de chocolat également donc on prend les 2 yaourts de 125 g la recette vous pouvez faire à peu près 10 pancakes 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 6 6 donc ensuite on incorpore les 150 g de farine le sachet de levure et on mélange on met les deux oeufs en entier et on mélange vous laissez ensuite sans mettre les pépites reposer la pâte pendant une demi heure à couvert et au bout d'une demi heure vous pouvez rajouter les pépites soit vous mettez des pépites comme moi j'ai mis deux bonnes poignées soit vous pouvez mettre des morceaux d'une tablette de chocolat mais moi j'ai des pépites qui sont sucrées aux xylétoles si je me trompe pas que j'achète sur le site de chez coraux et franchement elles sont très très bonnes elles ne fondent pas en fait elles restent quand même en pépites et ça c'est plutôt très très bien pour les gâteaux donc vous allez voir c'est une pâte qui est un petit peu plus épaisse que une pâte à pancakes traditionnelle ensuite vous prenez une poêle bien chaude avec un petit peu de matière grasse soit de l'huile soit de l'huile de coco là j'avais pas d'huile de coco mais la prochaine fois je testerai avec donc j'ai pris de l'huile de tournesol tout simplement vous allez voir c'est un peu plus compliqué à cuire parce que c'est que du yaourt et de la farine en fait il n'y a pas de matière grasse ou quoi dedans pas de sucre ou quoi donc ça met un petit peu plus de temps mais quand vous le retournez vous allez voir c'est encore un peu liquide mais vous le retournez une seconde fois et franchement c'est nickel c'est bon ? après tout ça on se retrouve pour se make-upper et ouvrir la case numéro 3 donc le 3 janvier c'est cette marque que j'aime beaucoup alors ouvrons qu'est-ce que Justine m'a préparé pour ce 3 ? c'est bon ? 3 janvier Mario Badescu je suis trop contente c'est un contour des yeux à la caféine de chez Mario Badescu moi je l'ai en miniature mais il est presque vide parce que j'utilise plutôt pas mal en ce moment donc je suis plutôt contente franchement il est top ce comment ? je sais pas si il est fermé donc on va laisser fermer mais il est plutôt vraiment vraiment bien il hydrate vraiment je le mets pas la journée parce que je le trouve trop hydratant pour la journée mais je le mets la nuit parce qu'il est plutôt pas mal pour la nuit on va se maquiller c'est redevenu un peu le bazar ici mais il y en a pas pour longtemps tout à l'heure je vous reviendrai aussi sur la marque Le Petit Lunetier ils m'ont proposé de m'envoyer deux paires de lunettes avec un film anti lumière bleue donc moi qui est très souvent en ce moment et tout le reste de l'année grâce ou à cause de YouTube devant mon ordinateur, devant mon portable, devant la télévision c'est plutôt pas mal mais je vous raconte tout ça juste après et je vous aurai un petit code promo également si ça peut vous intéresser mais vous les avez déjà vu les lunettes puisque je les porte depuis un petit moment maintenant bref on va se maquiller qu'est-ce que je vais mettre ? on a dit qu'on se maquillerait un petit peu plus bon écoutez comme je vais au boulot je vais maquiller avec la CC Red là j'en mets pas beaucoup alors peut-être que ça va être un passage en accéléré je n'ai aucune idée parce que pour l'instant j'ai pas grand chose à vous dire je vous parle tellement depuis un mois que à force j'ai plus grand chose à vous dire merci oui j'ai plus grand chose j'ai plus grand chose comme vous entrez merci tu dans ce c'est bon mais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heureusement que j'ai la base Sinon ça ne me fait rien du tout Et en plus je me la suis mis dans l'oeil Donc je ne vous raconte pas le truc Mais j'ai trop mal Hop On met quelques boucles d'oreilles Et c'est parti On continue la journée Hop Dernière nuit Et après on est tranquille Dans la première nuit Hop Là Bref je vous dis à tout à l'heure Me revoilà Très peu de temps avant que vous ayez ce vlog On est lendemain et 6h20 J'ai trop du mal Avec mon logiciel de montage C'est de plus en plus compliqué Il va falloir vraiment Que j'apprenne Avec l'ordinateur Parce que franchement C'est en train de me gonfler Ça fait une heure que j'y suis Bref Pour le petit lunetier On reviendra sur ça Demain ou après-demain Parce que La marque veut que je lui envoie Le petit bout de vidéo Pour approbation Voir si je ne raconte pas trop de conneries Donc Je vais leur envoyer tout ça Et comme ça Vous aurez ça très rapidement Si ça vous intéresse J'ai fait une tarte saumon poireau Pour ce soir C'est prêt Il est 6h20 Vous l'aurez vers 7h Je pense le vlog Et j'ai fait un Banana bread Mais à base de flocons d'avoine J'ai voulu tester Donc on verra bien ce que ça donne Je vous laisse là Sinon vous n'aurez jamais le vlog en ligne Et je vous dis à demain Bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada